Les étapes partent toujours des centres-villes, Christian Prudhomme. Est-ce que l'an prochain, une étape pourrait partir d'un quartier populaire, d'une grande ville française ? Ça s'est déjà fait et il n'est pas exclu qu'effectivement le Tour puisse éventuellement partir de Bagatelle, puisque c'est ce que vous voulez dire Jérôme. Et je le sais, quartier toulousain, avec des jeunes notamment d'une association qui s'appelle Media Pichoun, qui sont des jeunes formidables et qui veulent effectivement populariser le vélo et le Tour de France partout. Et donc c'est pour l'an prochain ? Je ne sais pas. Je veux simplement vous dire que quand on est parti de Tomblade, par exemple, deux fois dans la banlieue de Nancy, c'était tout à fait ce même principe d'être dans des lieux moins favorisés, dans les banlieues des grandes villes. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui répondait à Jérôme Cadet. On suivra ensemble la dernière étape jusqu'aux Champs-Elysées cet après-midi à partir de 16h20 sur France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada